Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors on va parler en fait toujours de Google Chrome aujourd'hui Et c'est concernant le navigateur en question Donc le navigateur en question se base sur deux systèmes Donc soit la partie 64 bits ou 32 bits Bien sûr la différence on va dire entre les deux c'est que sur 64 Vous avez une meilleure performance, plus de rapidité et plus de sécurité au niveau du navigateur Pour pouvoir savoir comment connaître on va dire la version de votre système de navigation Il suffit d'aller sur les trois petits tirets, sur paramètres Ou plutôt pardon, sur head et à propos de Google Chrome Donc la version qui va s'afficher c'est voilà Donc vous avez la version avec le numéro en question Et soit vous aurez, comme actuellement je suis sur 64 bits Donc vous aurez 64 bits qui est mentionné Ou vous n'aurez pas cette partie, cette partie ne sera pas affichée Et il y aura jusqu'au M, donc la version tout court Donc la question actuellement c'est comment pouvoir se mettre sur 64 bits Déjà il faut que le système d'exploitation que vous utilisez, c'est à dire Windows Donc Windows 7, XP, Vista, on va dire XP c'est déjà dépassé Voilà, Vista 7, 8 ou 10 doit être sur 64 Pour le savoir il suffit tout simplement d'aller sur la partie ordinateur Faire un clic droit Propriété Et ça vous ouvrira bien sûr la partie avec les informations système Donc il suffit tout simplement de voir dans la partie type du système Est-ce que c'est un système d'exploitation sous 32 ou 64 bits Donc là vous remarquez que c'est déjà en fait le cas Et bien sûr du moment que vous y serez Il suffit tout simplement d'aller sur bien sûr la partie La page de téléchargement de Google Chrome Par exemple actuellement comme je suis sur 64 Donc par défaut en fait il détecte le système que vous utilisez Donc vous allez, si vous téléchargez, vous téléchargez la version 73 bits Mais si vous êtes sur 32, même si vous êtes sur cette page Ça ne va pas vous le proposer, ça vous proposera la version 32 bits du cours Donc bien sûr toutes ces explications vous les aurez en bas de la description Sachez également que pour pouvoir passer d'un Windows à un autre Il faut bien sûr télécharger la version Windows adéquate Que vous pouvez bien sûr trouver sur une vidéo que j'ai déjà en fait mentionné auparavant En bas de la description également Qui vous permet de le télécharger Soit le mettre sur un CD-ROM Ou flasher sur une clé USB Que vous mettrez bien sûr sur votre port USB Pour redémarrer l'ordinateur et suivre l'installation Donc du moment que vous passez sur la partie 64 Vous téléchargez le navigateur 64 bits Et voilà, vous êtes sur une navigation plus performante et plus rapide J'espère que cette explication vous a plu Et n'hésitez pas de mentionner votre avis en bas au niveau du commentaire Également si bien sûr les vidéos que je vous propose vous sont utiles Et que vous aimerez bien sûr également avoir plus de vidéos concernant les côtés informatiques Et bien abonnez-vous à notre chaîne Afin d'avoir des notifications pour les prochaines vidéos Sur ce, une excellente journée